Bonjour les amis, salut salut, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui on continue de notre côté notre exploration du vieux français au Moyen-Âge et on vous présente à nouveau un fabliaux. Alors celui-ci est de Jean Baudel, c'est un auteur assez célèbre du XIIe siècle. Il est né à la fin des années 1100 et mort en 1210. D'ailleurs il avait attrapé la lèpre aux croisades, ce pauvre homme. Alors on lui doit plusieurs textes, plusieurs poésies, il n'a pas écrit que des fabliaux. Des fabliaux il en a écrit neuf de mémoire. Et celui qu'on va lire aujourd'hui s'appelle de Brunin, la vache aux prêtres. C'est sans doute un des plus connus de Jean Baudel. Donc voilà notre fabliaux du jour. De Brunin, la vache aux prêtres. D'un vilain comte et de sa femme, c'est un jour de feste Notre-Dame alloua tourée à l'église. Le prêtre devant le service vint à son proie ne sermonner et dit qu'il faisoit bon donner pour Dieu qui raison en tant doigt, que Dieu au double lire en doigt celui qui le faisoit de cœur. « Oh ! » fait les vilains, « belle-sœur, que nos prêtres à en couvent, qui pour Dieu donnent à Hétien, que Dieu les fait bout de ployer. Mieux ne pourront nous employer. Nos vaches se belte doit être, que pour Dieu le don'tions le prêtre, aussi rend tel petit lait. » « Je veux dire, je vieux bien, que il le l'est, » fait la dame, « par telle raison. » À temps s'en viennent tant de maisons que ne firent plus longues fables. Les vilains, en entrant l'étable, sa vache prend par le lien, présentez le vête au doyen. Les prêtres est sages et cointes. « Biosir ! » fait-il à main jointe, « pour l'amour Dieu, blérin vous doyen. » Le lien, les amis et le poing, s'y jure que plus n'a d'avoir. « Ami, or as-tu fait savoir ? » Fait-li prouvoir don constant, qui apprend le béé tostand. « Va-t'en ! Bien assiette ton message, car fût sur tout aussi sage, mis paroissien comme vous êtes, saveur roi planté de bête. » Les vilains se partent du prouvoir. Les prêtres commandent en noir qu'on fasse pour apprivoisier, blérin avec brunin lié, la seule grande vache de mène. « L'éclair, en leur jardin l'amène, leur vache trouève, ce me semble, Andéus les accoupla ensemble. » « Attends son homme s'il les laisse. » « La vache, le prêtre, s'abaisse pour ce que vouloi pasturer. » « Plaire, n'elle vous tente durée, ainsi sache le lien si fort, du jardin la traîne à fort. » Tant l'amener par osté, par chânevier rosé par près, qu'elle est repérie à son être, avec la vache le prêtre, qui mout a mené l'hygrée voie. Les vilains gardes s'y le voient, mout en agrante jouant son cœur. « Ah ! t'êtes les vilains belles soeurs, voirements et dieux bons doubleurs ! Car les autres reviennent blaire une grande vache à mène brune. Or en avons-nous deux pour une. Petit sera notre toitiot. » Par exemple, dit si Fablio, « Que folle, et qui ne s'abandonne, S'il a le bien qu'il Dieu le donne, non s'il qu'il le muse est hanteux. Nous sommes moutes ployées ne peu, sans grande heure, c'est hors des mains. Par grande heure, hôte les vilains, deux vaches et les prêtres nuls, Tels cuits d'avancier qui reculent. » Explicite de Brunin la vache au prêtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada